et bien bonjour à tous ses amis on se retrouve aujourd'hui une fois ce jeu my garage aujourd'hui on va découvrir ensemble la dernière mise à jour qui a eu donc qui nous a rajouté un centre de service on va pouvoir acheter des véhicules ne faire des diagnostics complets sur les véhicules et bien sûr le banc de puissance voilà on peut également plein le véhicule enfin bref on va découvrir tous ensemble on va partir avec ma magnifique lad mais avant de partir je vais mettre un petit peu d'essence que je suis quasiment sec tac on est parti voilà voilà tant qu'à pas écrit feeling basse a rempli par un fait bien attention ça m'est déjà arrivé de perdre des litres et des litres d'essence dans le vent donc voilà ça devrait être amplement suffisant on a payé j'ai pas entendu le petit green bon on va dire que c'est tout bon donc regardez mon mal enfin ma magnifique lad coupé bien sûr avec un petit moteur v8 comme on les aime je viens juste de la préparer c'est pour ça qu'il y a encore le bidon de liquide de refragissement donc plutôt sympa j'espère qu'on va bien marcher on va voir ça ensemble on est parti direction le centre de service qui se trouve juste ici regardez alors je vais zoomer un petit peu et on a juste là du coup ouais pas du tout attendez voilà pardon il est là où il ya la pizzeria donc service maintenance service en temps aujourd'hui j'invente n'importe quoi les amis je suis désolé allez on est parti on va faire un tout petit bout de route ensemble avec mon magnifique v8 alors je crois que j'ai toujours v6 mais je me trompe c'est bien v8 voilà ça démarre superbement bien vitres teintés rabaissement donc il ya eu des suspensions réglables il nous a rajouté également une sableuse pour ceux qui aiment ça donc voilà j'espère qu'il ya personne ça devrait le faire voilà marche plutôt pas mal avec le petit v8 qui fait plaisir alors j'ai laissé un tout petit peu de trafic pas trop parce que sinon c'est juste le oula le bordel clairement allez on va voir comment qu'elle pousse c'est là déjà 120 je m'attendais extérieur peut-être 140 je pense qu'elle va à 200 et c'est tout parce qu'elle n'est pas non plus en méga performance vous voyez ce que je veux dire ouais 190 200 km heure les gars enfin même 210 peut-être oh 220 de toute façon je vais devoir freiner on va gentiment ralentir et pas taper dans quelqu'un là voilà on va faire doucement donc après il faut prendre direction enfin vous tourner à droite du coup alors qu'est ce qu'il fait lui ça j'aime pas ça qu'on sait pas ce qu'ils font les gens il y avait écrit 130 quand même ah oui 130 ben nous on était à 220 tout va bien alors on est parti donc il ya des véhicules préparés sur place je vais en acheter avec vous aujourd'hui on va faire un essai bon de puissance pour voir ce cas dans le ventre ma petite pétrolette ensuite je la vendrai parce que voilà j'ai travaillé un tout petit peu dessus et du coup elle me tient pas à coeur clairement je préfère m'acheter une belle grosse bagnole préparée la station faut que je continue tout droit on n'est plus très loin je fais une micro ellipse jusqu'à arriver en ville les amis et hola 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 et je vous reprends une fois arrivé sur place à tout simplement ok les amis on arrive gentiment ville donc c'est là bien sûr il ya la pizzeria et tout ça et vous allez tout au fond de la rue et là il y aura le centre de service forcément allez vas-y elle marche bien celle là je crois qu'ici n'y a pas de circulation et ça m'arrange vu comment je roule oui on va ralentir et voilà on y est le nouveau centre de services amis vous allez voir c'est incroyable je vais tester ma voiture au diag donc là on peut voir un quel véhicule neuf on va faire le sourd le sourd non le tour ensemble pardon alors je vais mettre sur le banc voilà gentiment comme ça on va tester la puissance de mon véhicule dans l'extérieur peut-être ah d'accord allez c'est vrai qu'elle est vachement rabaissé voilà comme ça on est bien on va s'arrêter gentiment donc on va bien sûr faire le tour je vais vous montrer les nouveautés forcément je sais vous êtes là pour ça et c'est un petit peu le but de cette vidéo donc là on est tout bon les amis alors banc de puissance bien sûr voilà on va tester ça tout de suite s'il faut payer 100 balles et ensuite on verra le résultat sur l'écran vous pouvez également peindre votre véhicule juste ici ça a été rajouté hier ou avant-hier si je ne dis pas de bêtises vous allez pouvoir peindre le véhicule juste ici là on a des véhicules préparés mais tenez-vous des véhicules préparés de chez préparé par exemple cette mercedes custom v8 wolf coupé avec le body kit 360 hp pour 46000 et je pense que c'est mon coup de coeur aujourd'hui la petite mercol on a bien sûr une petite latte coupé modèle rallye apparemment c'est vrai que c'est très stylé 28 286 hp avec la roll cage et tout ce qu'il faut elle aime très très belle gueule franchement très très belle gueule et ensuite on a la barthe 454 hp pour 32000 alors je peux pas regarder le moteur ni rien il faut l'acheter ensuite il faut regarder ça moi je vais prendre directement la mercedes parce que je suis chaud patate les amis allez j'achète 46000 et du coup elle est juste dehors elle m'attend gentiment on fera le tour juste après donc dans le centre de service vous pouvez bien sûr tester votre car c'est à dire pour la vendre d'ailleurs on ira vendre la mienne juste après vous avez pour la peindre paye une carte pour 2500 vous avez ici braque diagnostic nous pour voir les l'état de vos freins donc là l'état de vos pièces du moteur le full de full par nos diagnostics c'est donc le complet c'est ce qu'on va faire après aussi et là on avait sur le dino test et je paye 100 balles et c'est parti on va voir ce que ma petite pétrolette a dans le ventre il va falloir bien sûr l'attaché avec la petite cordelette juste ici voilà juste à cliquer du coup s'attacher parfait on va se mettre dans notre voiture bien sûr démarrage tac allez je me vais bien sûr je me mets en vue extérieur comme ça on peut voir alors attendez sur la touche numéro 3 voilà comme ça on va pouvoir voir un petit peu l'ordinateur alors ça dit quoi là je crois que je peux que restant quoi qu'il arrive ma voiture à la 240 hp les gars c'est pas dégueu on va regarder peu importe ce que je fais 240 hp mais écoutez moi ça va très très bien ça c'est parfait et je vais quand même la vendre du coup on va quand même la vendre ensemble je vais donc faire un petit diag de cette voiture pour voir c'est un super bêta donc comme je vous l'ai dit je l'ai refait à 100% donc il devrait pas y avoir de problème en même temps je vous montre un petit peu comment ça fonctionne on est parti on va descendre vous avez vu elle avait combien 240 hp je pensais ça plutôt sympa plutôt sympa en fait doucement va pas l'abîmer vu qu'on va la vendre je vais mettre sur la plateforme juste à côté juste ici voilà comme je vous l'ai dit elle est tellement rabaissé que ça pose problème pour monter à l'accélère voilà parfait donc ici c'est pour faire le diagnostic comme ça on va voir un petit peu l'état de la voiture hop et à toi merci et là du coup vous allez voir que si maintenant j'appuie donc sur la touche i tac on a une nouvelle fonctionnalité donc diagnostic info mais si j'appuie je n'ai rien du tout va falloir donc faire le le petit scan le petit scanner enfin le petit diag plutôt le petit scanner compte n'importe quoi donc je vais faire un full diagnostic comme ça on est tranquille allez 600 balles full diag là du coup vous allez voir que si maintenant j'appuie sur i bon c'est même retourné vous avez vu c'est que le diag le diag a été validé et là si je fais diagnostic info eh ben je n'ai rien je n'ai rien du tout pourquoi pourquoi les amis alors attendez j'ai peut-être fait une bêtise 240 hp j'ai bien fait full diagnostic on est d'accord une session full diagnostic savez center ce qu'on a vu si je fais en jignez alors peut-être qu'il faut faire d'abord attendez je teste break diagnostic peut-être que je disais une bêtise du coup et le stick info à moins que c'est parce que justement il n'y a rien à faire que le comme dans un contrôle technique vierge vous voyez parce que je sais que ma voiture qui avait quelques soucis avait écrit qu'il y avait des pièces à remplacer ce cas je peux faire ce que je veux regarder engine je pense parce qu'il ya rien à remplacer voyez on va quand même faire maintenant je peux pas faire le test ici du coup j'ai pas ramené ma clé à molette là du coup c'est vrai qu'il n'y a rien sur la voiture à faire regarder et écrit un or win et parts donc oui c'est vrai qu'il ya bien écrit pas de pièces ruinées pas de pièces manquantes il ya rien du tout qui manque donc ça c'est cool on va juste faire un test d'enlever par exemple je sais pas le petit voilà ça on va l'enlever tac et est ce que du coup si je fais ça faut refaire un diag ou pas là c'est vraiment un test alors attendez tac qu'est ce que je vais me faire voilà je vais essayer full diagnostic parce que du coup ça me paraît un petit peu étrange mais bon encore une fois c'est vierge parce que la voiture est complètement neuve et si j'appuie il se passe rien non plus assis can run because of missing spark lui il manque ça donc du coup ouais mais ça c'est vraiment que quand vos parties sont donc endommagés ou complètement ruiné quoi comme vous l'aurez compris je remette ça en place en tout cas ça fonctionne et même écrit qu'on a 240 hp donc ça c'est cool on va bien sûr la vente donc je peux aller cc logiquement pour la vente je crois alors comme je voulais dire vous pouvez la peine en mettant dans le box mais bon voilà alors diagnostic avant 19500 oui 19000 parfait moi par contre je je pense peut-être repas de la mercedes oui franchement elle est magnifique regardez moi ça du coup elle est bien préparé comme vous avez pu le voir elle a donc juste pas si maintenant il ya écrit diagnostic info 240 hp nous disent mais on avait bien vu que sur l'étiquette il y avait combien 300 des poussières non je crois donc ce serait peut-être le moment de la tester c'est quoi ce qu'on faire 360 hp est ce que je me suis fait arnaquer durant mon achat on va voir ça tout de suite donc regarder l'intérieur complètement rouge vachement stylé un beau moteur préparé alors ça marche très fort j'ai testé déjà bien sûr de mon côté vous allez voir qu'elle marche très très fort donc la démarrage ah oui ah oui on sent bien le v8 là les gars oh là là ouais ouais ah oui 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 ça marche très bien alors je veux vraiment voir si elle a mes 360 ans 360 hp sinon je me fais rembourser sans genre avant direct non mais bon plus heureusement c'est ce qu'il avait écrit donc on va essayer de oula on va essayer de leur faire confiance en tant que hop j'arrête un petit peu parfait donc foudre et non pas foudre et dino test voilà dino test ça c'est parfait on va nouveau l'attacher alors est-ce que je me suis fait arnaquer les amis telle est la question nous allons voir ça tout de suite dans cette vidéo en images j'ai envie de dire alors aïe je vais me taper dans ma manette excusez moi c'est parti allez ah voilà 360 on les a on les a les amis 360 km bien sûr on va rentrer avec un pour faire un petit peu le fou pour voir ce qu'il y a dans le ventre donc franchement ce centre de service est incroyable comme je voulais dire en rentrant je vous montre peut-être juste la sableuse bon je n'ai pas acheté du coup j'ai testé comme ça dans mon autre partie mais je vous la montre dans le concessionnaire donc ça c'est plutôt cool 360 hp parfait c'est parfait donc maintenant on va rentrer gentiment on va voir ce qu'elle vaut surtout sur l'autoroute bien évidemment donc là je pense que je vous ai tout montré bien sûr les véhicules tout on a tout vu c'est plutôt pas mal on est parti donc j'ai vu encore sa mise à jour qu'il y a eu un autre petit garage qu'on peut utiliser tout mais j'ai pas vu je suis pas allé voir voilà je vous laisse comme découvrir pas vous même donc des fois on me dit ouais mais dans la mise à jour tu montres pas tout c'est fait un petit peu express comme ça je vous laisse aussi un petit peu découvrir pas vous même voyez ce que veut dire pour pas tout vous spoil à chaque fois j'ai le frein à main oui ça ira beaucoup mieux comme ça franchement elle est vachement jolie avec le petit body kit là les petites jambes qui font plaisir est ce que je la peins non je pense que je vais la laisser comme ça ouais elle est vachement stylé comme je la laisse comme ça je mettrais juste des vitres teintées peut-être en vue intérieur ça donne quoi oui il faut pas la casser maintenant et franchement elle marche et franchement les amis elle marche très très fort je vais me calmer un petit peu alors je crois qu'il aille tout droit et après faut que je prenne à gauche ok on arrive sur l'autoroute et là on est parti 3 à 2 1 allez on va voir ce que tu as dans le ventre la deuxième à 120 quasiment tout va bien troisième 160 je sais pas combien de vitesses à 5 peut-être oui 5 vitesses 220 230 ah oui je pense les 260 en effet de 40 de 5 ah oui regardez on va bloquer le compteur 260 km pour la mercedes oh ça c'est génial ça c'est juste génial des amis ah vous savez ce qu'on va faire je vais tester immédiatement avec vous ici la nouvelle sableuse tant qu'on y est comme ça vous voyez comment que ça fonctionne donc la sableuse c'est pour enlever les impuretés tout sur la peinture voilà voilà en gros je suis pas un gros connaisseur gros c'est ça donc attendez il est où mon voilà stop stop et voilà peut-être voilà parfait je tour active les frais main qui est là mais il n'est pas là on s'est compris donc je vais récupérer la sableuse et peut-être des vies teintées comme je vous l'ai dit les personnages parlent des personnages maintenant ils parlent écoutez bien voilà j'en monsieur donc on a je crois des nouvelles jantes aussi apparemment donc on a la sableuse qui est ici j'achète 580 il faut bien sûr acheter un sac de sable voilà pour la remplir donc je vais vous montrer comment qu'elle fonctionne ici en live parce que de toute façon cette partie je vais pas la garder j'aime une autre partie personnelle c'était juste une partie test on va dire pour cette vidéo voilà donc là vous prenez le sable vous le mettez à l'intérieur bien sûr de votre machine bien évidemment une fois que c'est fait on peut prendre et admettons si vous avez de la rouille ou bien je sais pas moi des impuretés sur la peinture façon de parler bien regardez et voilà c'est magnifique donc j'ai fait une voiture complètement sablé après je l'avais repeint et ça marche très très bien ça évite du coup de prendre la disqueuse parce qu'à savoir que ça vous enlève même la rouille c'est ça qui est vachement stylé alors comme je le dis une sableuse mais bien sûr il ya du sable et c'est projeté à je sais pas combien de barres du coup voilà ça ça enlève tout forcément de vous avez vu là même la peinture est complètement enlevé c'est juste magnifique franchement c'est génial comme comme un nouvel outil donc ça on a vu je voulais juste m'acheter des vitres teintés donc numéro 4 voilà comme ça je teinte juste mes carreaux et du coup qu'est ce que je fais voilà voilà ah mince il ya déjà un film teinté dessus vous avez vu il ya déjà du d'accord moi j'aimerais quand même plus au pack en fait alors attendez je vais acheter la spatule avec vous je fais juste avec vous après on s'arrête là dessus mais je vous joue je vous souhaite pas plus longtemps je veux dire donc là aussi maintenant on peut acheter le câblage ici on a maintenant aussi des sacs poubelle qu'on peut acheter vachement stylé donc ça ce qu'il faut la spatule comme ça j'enlève juste les vitres à l'arrière à l'avant je laisse voilà à l'arrière je mets je vais mettre complètement opaque bien sûr j'ai mis le rouleau les là là du coup voilà je préfère il ya un petit bug par contre là regardez petit bug de texture bon rien de gênant voilà comme ça ça fait beaucoup mieux ça fait à part maintenant ouais la peinture alors ce que je vais faire c'est peut-être la peindre avec vous juste pour le fun avec ma cabine de peinture en mode bien sûr j'aurais pu la peindre là où comme j'ai dit d'abord je vais pas la peindre mais vu que je vous ai montré le système de sablage là du coup je vais la peindre sinon ça fait un petit peu bizarre même si encore une fois je vais pas garder cette partie mais je veux juste voir ce que ça donne en noir ah bah oui si je classe ma voiture maintenant j'ai tout gagné donc ça encore une fois c'est un mode les amis vous connaissez maintenant on l'avait déjà vu ensemble dans ma partie avec le dragster voilà je vais directement la peindre en noir peut-être du coup il y aura les jantes en bleu à moins que ça fait le complet j'en ai aucune idée on verra bien donc paint car noir black 2400 et ah bah voilà ça a peint même les jantes donc c'est parfait alors dites moi ce que vous pensez ma nouvelle mercedes comme dit je l'achèterai dans ma partie que j'ai de tous les jours avec vous et je la garderai forcément parce que pour moi c'est vraiment une une très très belle bête encore une fois vous avez vu elle marche vraiment très fort on a du 360 chevaux avec ce véhicule rien n'empêche de mon côté que je regarde peut-être qu'il ya encore un une petite petite performance à rajouter je ne sais pas à moins qu'elle est vraiment au maximum j'en ai aucune idée en tout cas voilà je vais aller c'est là pour le moment donc dites moi bien sur l'espace commentaire que vous pensez de ma nouvelle mercedes ami et comme je vous l'ai dit je la rachèterai dans ma partie que j'ai avec vous bien sûr comme ça on a tout parce qu'à savoir que là c'est mon garage c'est une partie vite fait bien fait donc voilà j'avais retapé un petit peu l'eau de voiture et tout voyez c'est un petit peu le chantier donc c'est une partie encore une fois que je ne vais pas garder donc les amis encore une fois bien sûr je me répète mais dites moi ce que vous pensez de ma magnifique mercedes vous avez vu elle est vachement stylé je sais pas encore une fois si elle est full préparé je pense je pense qu'il ya moyen qu'elle est complètement préparé parce que vu comment qu'elle marche 360 hp c'est comme c'est quand même pas mal donc on va s'arrêter à dessus dites moi ce que vous pensez ma nouvelle mercedes encore une fois dites moi également ce que vous avez pensé de cette petite mise à jour il ya quelques trucs encore que je vous laisse découvrir vous même sinon vous allez voilà si vous pouvez aller vous spoiler directement sur steam il y aura le petit listing complet j'ai envie de dire voilà donc vous n'oubliez pas bien sûr le petit like fait plaisir d'abonnement c'est parfait et moi je dis aux 80 pour les aventures portez-vous bien et à plus allez gros de tatao